bienvenue pour cette deuxième édition de la balade sur les traces des rivières j'appelle ma balade poético-historique c'est à dire que oui bien sûr c'est plutôt une approche historique de raconter l'histoire des lieux la mémoire des lieux mais c'est aussi forcément des évocations parce que le paradoxe évidemment quand on fait une balade sur la l'eau à bruxelles c'est qu'il faut plus l'imaginer que la voir puisque dans des tas d'endroits elle a disparu et donc on va partir d'ici faire un tour dans anderlecht en évoquant les différentes facettes de l'utilisation de l'eau au cours de l'histoire et donc on va souvent serpenter dans des zones très productives mais dont les fonctions ont beaucoup beaucoup changé au cours du temps voilà et donc on va faire un petit tour et on s'arrêtera rue bolines pour ceux qui connaissent par là on va en fait nous sur la carte on se trouve ici vous voyez sur cette petite île qui se trouve en amont de la ville et la scène par la suite un peu plus en aval se divise en deux bras et puis elle se divise en fait en une très grande île et c'est ça la grande île la rue pas la grande île en ville ça c'est encore une autre mais la grande île qui se trouve là où toute la sncb a ses boîtes chemin de fer en fait et qui s'appelle la petite île oui elle est grande mais elle s'appelle la petite voilà c'est donc voilà c'est pour nous situer on est en fait sur cette petite île ici et alors c'est un lieu sur lequel on peut évoquer en fait des tas de strates historiques même si elles sont pas toutes visibles on est dans un des plus anciens noyaux d'habitat de la région bruxelloise enfin en tout cas de ceux qui sont attestés under l'ex qui est un peu plus sur la hauteur par là si j'ose dire à sont vraiment mentionné très 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 tôt dans les sources médiévales donc on trouve des traces de d'habitat et de hameaux ici autour du 11e siècle s'il ya deux bras très généralement toutes ces îles ces petites îles sont des îles artificielle en fait qu'on a aménagé pour qu'elles puissent accueillir des moulins aux fonctions et enfin aux fonctions industrielles variées moi c'est ce que je raconte à de nombreuses reprises c'est que souvent on a l'image du moulin actif dans l'industrie des céréales bon ce qui est tout à fait vrai c'est à dire qui fait de la farine pour le pain et du coup on a tendance à associer le moulin à quelque chose de bucolique de campagnard de rural mais c'est oublié qu'en fait les moulins et surtout dans les villes et autour des villes ont des fonctions industrielles et puis là dessus sur cette sur ce noyau villageois ancien avec sa chapelle ces petites maisons ces moulins industriels vient le canal de charleroi c'est un canal qui est créé en 1834 donc pas tellement longtemps après l'indépendance de la belgique et qui va vraiment permettre de relier bruxelles directement à la nouvelle source d'énergie qui est le charbon et du fait de cette disponibilité du charbon à bruxelles on va voir enfin et d'autres facteurs mais un des facteurs on va voir se développer de nouveaux types d'industrie que ceux du textile de la bière et de la tannerie et quelques autres quelque part on vient des endroits où on peut encore percevoir la rivière ici aussi et on va vers les endroits où il faut juste la deviner quoi on expliquera ça tout ça après